Des vedettes du monde du sport et aussi du cinéma, ensemble, différents mais semblables, était le thème de Je cours pour l'AMSAM à l'hippodrome de Rabat-Souissi. L'AMSAM en charge des enfants trisomiques 21, issus de familles démunies. Reportage, Abdelrahim Filoul et Selma Boujara. C'est dans une ambiance festive qu'enfants et vedettes ont couru pour l'AMSAM, l'association marocaine de soutien et d'aide aux handicapés mentaux. Ils se sont donnés la main pour encourager l'intégration des enfants atteints de trisomie 21, une maladie qui touche un enfant sur 600. Des icônes du monde du sport et du cinéma n'ont pas hésité à mouiller leur t-shirt pour la bonne cause. Je suis toujours partante, je trouve que c'est une responsabilité de nous tous, il faut nous tous s'en occuper et faire ce qu'on peut. Je suis là, vraiment, avec cœur et avec âme et tête et tout. Je suis obligé de venir parce que c'est normal, il y a les gosses, il y a peut-être aussi tout ce qui est les handicapés. Pour les gamins, de toute façon, dès qu'il y a les gamins, moi je vois les gamins de 7 ans, 13 ans qui courent là, ça fait plaisir. Je suis honoré et je suis fier d'être là et je souhaite une bonne réussite et une bonne continuation pour l'épreuve. Et j'aimerais bien revenir une autre fois. Jeux, courses, expositions et ateliers ont été au programme. Crééé en 1981, l'AMSAM prend en charge 235 personnes porteuses d'une trisomie. Ce genre de manifestation, c'est pour apporter une solidarité des enfants ordinaires aux enfants qui sont trisomiques. Donc c'est un acte civique et nous sommes très fiers de pouvoir l'organiser parce que ça implique beaucoup d'organisateurs et beaucoup d'entreprises citoyennes qui ont donc participé à cet événement. Cette année, la journée de solidarité avec les enfants trisomiques a été organisée en partenariat avec l'école André Chénier. Avec nos alèves, nous abordons très régulièrement le concept de la différence et on essaye de travailler avec eux là-dessus. On forme les citoyens de demain, on veut que ces citoyens de demain vivent ensemble malgré leur différence. Cultiver la différence, vivre avec l'autre, des leçons que les enfants ne sont pas prêts d'oublier. Je suis venue ici pour l'AMSAM, j'ai couru 1200 mètres avec beaucoup de mes camarades. Et je trouve que c'est très généreux de faire une kermesse pour l'AMSAM, comme ça tout le monde a le droit de s'amuser. Tous les profits réalisés lors de cette journée seront versés en totalité à l'AMSAM, l'association marocaine de soutien et d'aide aux handicapés mentaux.